Musique Ça doit s'acclamer L'eau qui t'a marié L'esprit de l'eau qui t'a marié Dieu est capable Dieu est capable Qui s'appelle Willy ? Tu t'appelles Willy ? Willy Ok, on va travailler un peu Dis Amen Dis Amen Remove your shoe, I'm going to prophesy Mets-toi là Vous savez ce que j'entends ? Do you know what I'm here ? I make me laugh Amen Cet enfant aura trop d'argent Il aura trop d'argent Amen Non, il aura trop d'argent Il aura trop d'argent Je peux prophétiser ? Can I prophesy ça ? Amen Amen Mon fils Je vais te rendre riche Mais il faut faire beaucoup la paix avec ton papa Il entend, il dit qu'il est en bas Oui Il dit moi, il dit pas ça Il dit ça non Amen Amen Il te fait trop de fausses promesses C'est ça ? Il te promet le shoe et puis il fait pas Mais tu as lui donné un manger Il va venir un peu devant toi Ce qu'il te dit, il ne faut pas approcher sa femme Amen Il ne faut jamais l'approcher Parce que si elle te voit, elle va prendre ton étoile Fais attention Fais attention Elle a eu ton père Elle a fait des choses dans le secret pour avoir ton père Il dit quelque chose dans le secret Tu sais ça ? Tu sais ? Tu sais ? D'accord On acclame le Seigneur Clap for the Lord Est-ce que tu as déjà eu un problème des genoux ? Quel genou ? Tant le pied vers moi Tu as quel âge actuellement ? 17 ans Avant 20 ans, tu seras trop riche mon fils Lui, Dieu va faire J'ai Εчасque J'ai fait des choses sur les pieds J'ai fait des choses sur les pieds J'ai fait des choses sur les pieds Pute des choses sur les pieds Elle vient de le toucher ta main Tu vis-là pour le travail ou pas ? Tu es une issue non ? Il va arrêter avec le travail Et des choses sur le travail dans la main droite Dieu de la prophétie quand tu parles tu as compris tu es or Seigneur il a été dit qu'il ne va pas réussir je crois en toi Seigneur son père viendra se mettre à genoux devant lui comme tu l'as fait pour Joseph merci parce qu'il règne dans sa famille merci parce qu'il est le leader de sa génération ça marche pour lui va, prospère et rêve va, prospère et rêve l'éternel est avec toi ça marche au nom de Jésus j'ai prié Amen on acclame le Seigneur tu peux t'asseoir levez les mains droites lève-toi, sors, je vais prier pour toi qui t'a invité toi qui l'a invité mets-toi comme ça ça va on va prier pour elle parce que je la vois beaucoup d'affaires sur sa tête en fait en réalité il y a un sort ils ont lancé je vois comme la dépression qui va commencer et ça va finir par la folie il va commencer comme la malheur il va finir par la malheur Dieu va faire Dieu va le faire il faut que tu restes à l'église on va te suivre tu vas mourir il va pleurer ne pleure tout est fermé autour de toi tout est fermé autour de toi tout est fermé autour de toi tout est lent tout est Girls tout est abandonné tout est abandonné tout est abandonné Dieu est avec toi Dieu est avec toi tu crois 閉z tes yeux fermes tes yeux fermes tes yeux close tes yeux le sort je retourne à l'envoyeur ascendez à la salade attrapez mon Putain je pense Je suis la puissance de Dieu Je chasse l'esprit de folie Mettez la main droite là Sur sa poitrine, priez pour elle Chasse l'esprit de folie Chasse l'esprit de folie Maman viens, je vais prier pour toi Maman, je prie pour toi Arrête-toi comme ça, je vais prier pour toi Qu'est-ce que tu as attendu, tu veux, précision Tu as un problème, Dieu, ça fait combien de temps? Ça marche pas tellement bien Qu'est-ce que tu peux avoir? Tu vois un peu flou? Tu crois au miracle? Est-ce qu'il arrive des fautes, des fautes, des graines? Ça m'aime tout Sa puissance est là Ça m'aime tout Ça m'aime tout Remove the glass, je vais prier pour elle Ça m'aime tout Attrapez là, je vais prier pour elle Je vais prier pour elle God will heal her Tu vas constater la guérison Tu vas constater la guérison Seigneur, merci Thank you Lord Je crois en toi Abelé Venio Je crois en toi Abelé Venio Je crois en toi Abelé Venio Je crois en toi Aidez-la quelque chose à se passer Aidez-la, 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 aidez-la Le feu, le feu, le feu Le feu Souvis Come out Souvis Come out Ruiz Sauvis Come out Sauvis Come out Guerri Le feu Le feu Pyre 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 il faut la lever parce qu'il y a quelque chose je vois aidez-la à se lever doucement aidez-la à se lever doucement aidez-la doucement aidez-la, aidez-la, aidez-la femme regarde-moi je la vois sortir de l'eau je vois une camion de l'eau on attend de l'eau chez toi vous faites l'effet des générations attend la main droite, il y a un esprit qui va sortir mais le esprit va sortir pas maintenant le feu le feu le feu le feu so vite on acclame Dieu très fort ça doit s'acclamer, acclame Dieu ça doit s'acclamer l'eau qui t'a marié l'esprit de l'eau qui t'a marié je scelle le divorce à partir d'aujourd'hui come out come out come out laissez-la livre-la, livre-la, come out laissez-la livre-la feu 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 pas vite pas vite le feu le feu feu le feu il y a une la 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 Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Tu es déjà là Dabou? Tu connais Dabou? C'est dans cette eau tu as quitté. Tu retournes maintenant. Tu retournes maintenant. Tu retournes maintenant. Le feu, 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 le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Fait pas. Fait pas. On acclame Dieu. En réalité c'est une femme qui l'a mariée. La femme que vous voyez là, ce n'est pas sa vie. Et puis un temps elle avait l'argent. Elle est tombée à zéro. Elle ne se retrouve plus. Mais Dieu m'a dit, il a signé le divorce, c'est fini. Ils ont signé le divorce, c'est fini. Il faut faire sa queue d'âme. Parce que côté de ton père et côté de ta mère, on adore l'eau. C'est ça? C'est ça non? Donc, une bonne queue d'âme. Il faut une bonne queue d'âme. Et tu vas voir. Mais la femme là, c'est une femme ambiance. Elle est plus claire qu'elle. C'est elle qui l'a mariée. C'est pourquoi il y a longtemps, elle faisait souvent. Elle a des rêves où ça change de forme. Marie des nuits, il la combat beaucoup. Marie des nuits. On va faire une bonne queue d'âme. Et puis c'est fini. Donne-moi la main. Laissez-la. Merci. Son esprit revient. Tu restaures. Tu restaures. Maman, regarde-moi. C'est à partir d'où tu ne peux pas voir. C'est à partir d'où. Si je me mets là-bas, tu peux voir ce que je vais faire. Tu me vois ? Arrête-toi là, je vais voir quelque chose. Tu dis que tu voyais flou non, c'est ça ? Arrête-toi ici. Je vais faire quelque chose. C'est combien ça ? C'est combien ? C'est combien ? Mettez le micro. C'est combien ? Deux doigts. C'est combien ? Un doigt. C'est combien ? Un doigt. C'est combien ? Un doigt. C'est combien ? Deux doigts. C'est combien ? Trois doigts. C'est combien ? Quatre doigts. C'est combien ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Donne-moi la main. Seigneur. Seigneur, merci. Tu lui as donné une vie comme ma vie. Le démon de ses cités est parti, il ne reviendra plus jamais. Elle voit comme jamais elle a vu. Elle voit mieux même que moi. Seigneur, tu es bon. Attendez, attendez, je vais vous dire quelque chose. Amen. L'esprit de sa région est en train de me dire quelque chose. En temps normal, c'est ce que vous voyez là. Elle a des visions en fait. Et l'esprit de la région devait l'utiliser. Vous voyez comme les gens qui dansent, qui donnent les messages. Mais elle lutte avec l'esprit, elle n'a pas accepté. C'est pourquoi ils ont décidé de la rendre comme ça. Mais comme Christ est en elle, tu feras de l'espoir. Tu feras de l'espoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On acclame Dieu très fort. On acclame Dieu très fort. Acte chapitre 16 à partir de verset 25. Allons-y. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier. Regardez un prisonnier. Et qu'il dit à un gardien. Il dit mais ne t'effraye pas. N'aie pas peur. Fier notre. Nous sommes tous ici. Allons-y. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment. Et se jeta tout tremblant au pied de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent. Paul et Silas répondirent. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Amen. Tu vas me relier tout doucement. Allons-y. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent, Quoi au Seigneur Jésus ? Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Fais-moi les yeux. Mets l'anxion sur ta parole. Je ne suis rien. Poussière, je suis. Mais éternel, tu m'utilises comme un sème canal pour pouvoir visiter ton assemblée. Permets que ma chaise se fasse afin que toi tu sois vu, que je diminue et que tu augmentes. Prête-nous ta bouche. Nous allons nous prêter tes oreilles. Seigneur, merci. Parce que tu parles au-dedans de nous. Parle quand nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est si l'a décidé. Et nous savons tous que nos ennemis ne peuvent pas décider de notre sort. Parce que celui qui a la capacité de décider de notre sort, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans le livre des Proverbes. Les projets que forme le cœur dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça veut dire quoi ? Nos ennemis, ils ont le droit de parler sur notre vie. Ils ont le droit de comploter les choses dans le secret. Ils ont le droit d'arrêter certaines choses. Mais Dieu ne leur a pas donné le pouvoir sur nous. Non, je veux dire à quelqu'un. Le Dieu dans ta vie a le pouvoir de monter sur toi. Mais l'Éternel n'a pas donné le pouvoir de t'anéantir. C'est pourquoi les problèmes ont commencé dans ta vie. Il faut te dire que la même manière que les problèmes ont commencé. Ces mêmes problèmes ont commencé. Ces mêmes problèmes vont prendre fin. Parce qu'on adopte un Dieu de la fin. On adopte un Dieu du commencement. Et aussi un Dieu de la fin. La Bible appelle l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Je veux prophétiser sur la vie d'une personne. Que Dieu se lutte chez moi. Et tous complots contre ta vie seront sans effet à partir d'aujourd'hui. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible parle de deux hommes. Paul et Silas. D'abord tous nous savons que Paul. Il persécutait les chrétiens. En persécutant les chrétiens. Pour lui il était en train de rendre un culte à Dieu. La Bible va dire ceci. Un jour. Je lui donne rendez-vous. Sur le chemin de Damas. La Bible dit ceci. Paul par terre. Paul persécutant les chrétiens. La Bible dit quand il est tombé. Le Christ s'est révélé à lui. Je veux dire à quelqu'un. Peu importe. La famille d'où tu viens. Peu importe. Les plus grands sorciers de ton village. Peu importe. Les plus grands auteurs. Qui sont partis dans ta famille. Pour pouvoir t'empisonner. Pour pouvoir te garder. Pour pouvoir t'anéantir. Mais le jour où tu es ici. D'aller te chercher. Aucune personne ne peut s'obésir. A la décision de Dieu. Paul tué les chrétiens. En regardant Paul. Comme un maîtrier. Comme un voleur. Comme un cancer. Comme un brigand. Mais Dieu ne change pas d'autre personne. C'est ce port. Qui avait le sang. Des innocents. Dans sa main. Celui que Dieu appelle. Il s'appelait Saul de Tass. Quand Dieu le rencontre. Dieu change son nom. Et Dieu change sa vie. Quelle puissance de Dieu. Dieu est trop puissant. Parce que quand Dieu rencontre une personne. Il ne change pas seulement ton nom. Il change ton langage. Il change ton comportement. Il change ton âge. Il change ton âge. Il change ton âge. Une personne qui est née de nouveau. Quand il a rencontré le Seigneur. Ce qu'il faisait auparavant. Ce qu'il faisait auparavant. Ce n'est plus la même vie qu'il mène. Il a eu la même vie. Paul tué. Paul est mort. Mais quand il raconte Paul. Il commence à transformer la vie de Paul. Il vient de la vie de Paul. Seul temps. Seul temps. Dieu lui dit c'est si. Tu ne t'appeleras plus Saul de Tass. Ton nom sera Paul. La vérité il fut baptisé. Et il devient prédicateur. Je vais vous dire quelque chose. Avant qu'on arrive sur cette terre. Tout ce que nous faisons. Dieu l'a déjà vu d'avance. Sur cette terre là où nous sommes. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire. Qui n'est pas programmé par Dieu. C'est pour cela. Je ne crois pas. Qu'un sorcier. A la capacité. De détruire ta destinée. Parce que Dieu l'a déjà arrêté. Depuis le ciel. Ce que le sorcier peut faire. Il a la capacité de rétarder. Mais il ne peut pas empêcher le processus de Dieu. Tout ce que nous faisons. Depuis le ciel. Tout a été arrêté. C'est pourquoi vous êtes convertis dans le Seigneur. Vous ne devez plus avoir peur. Tu ne dois plus t'inquiéter de ton âge. Parce que le Dieu que tu sais. Connaît le passé. Connaît le présent. Connaît le futur. Il est omnipotent. Il est omnipotent. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Il connaît ta pensée. Il connaît les gestes. Il connaît tes gestes. Qu'il connaît tes gestes. Les gestes. Entendent. Pour les douleurs aujourd'hui, on a trop de pireux. Dieu sait toutes choses. Dieu a déjà tout arrêté. C'est que Dieu n'a pas prévu pour toi. Ça ne veut pas t'arriver. Non, quelqu'un ne m'a pas dit à me dire que je vais aggraver. Quelqu'un n'a pas dit à me dire que je vais aggraver. Il y avait deux personnes qui marchaient avec Jésus. Ils faisaient partie des disciples de Jésus. Je pense de Pierre que je parle de Judas. Dieu dit à Pierre Jésus lui dit ceci. Pierre, j'ai prié pour toi parce que certains t'ont réclamé afin de te prier comme un fromant. Mais j'ai prié pour toi. Mais pour Judas il dit à Judas ce que tu le fais fais le bien. Est-ce que rien me comprend? Est-ce que rien me comprend? Il dit à Judas ce que tu fais fais le bien. mais il dit à Pierre j'ai prié pour toi parce que certains t'ont réclamé pour te prier comme un fromant mais j'ai prié pour toi. Pourquoi il n'a pas prié pour Pierre? Pourquoi il n'a pas prié pour Judas? Et il encourage Judas dans la faute que Judas faisait. C'est parce que c'était déjà arrêté. C'était déjà établi par Dieu. Ça avait été déjà arrêté. que Judas devait le trahir en fait qu'il soit glorifié. Ça maintenant s'est arrêté. C'est bien qu'elle a la clé de ses juges. Elle est mort. Donc je veux dire une personne je m'en fous si tu chènes ou tu ne gènes pas. C'est que tu as été dans le ciel. Aucune personne ne peut s'opposer au processus de Dieu. Ce qu'il a décidé de faire aujourd'hui il le fera aujourd'hui. Ce qu'il a décidé c'est qui nous crée souvent des problèmes c'est qu'à l'église nous n'avons plus de chrétiens mais nous n'avons que des religieux. Le religieux c'est celui qui se répète tous les jours. Matin, métus, soir Somme 23 Porte, élevez-vous l'entour C'est ce qui crée des problèmes aujourd'hui dans l'église On n'a que des religieux mais on n'a pas de chrétiens Oh, le chrétien c'est celui qui renouvelle toujours sa foi en Dieu C'est celui qui se ressource lui toujours Chaque jour il a toujours nouveau sujet de prière Mais le religieux c'est ce qu'il a demandé tant qu'il ne s'est pas encore accompli il n'a pas encore compris que ce qu'il a dit à Dieu Dieu l'a déjà associé mais c'est une question de temps Voici le comportement des religieux Les religieux ils ont un comportement des chrétiens de la BAC Eux c'est dans la BAC ils restent parce qu'ils sont religieux ils sont habitués à rester dans la BAC l'on ne doit pas les toucher mais celui qui est chrétien né de Christ il saute l'étape de la religion il n'a pas besoin de la BAC pour traverser l'eau même s'il n'y a pas de BAC il a la capacité de marcher sur l'eau parce qu'il sait que c'est son Dieu qui a créé les eaux trop de religieux trop de religieux c'est le religieux qui se plaît mais pourquoi j'adore Dieu exception de problème Marie mais si ce problème ne t'arrive pas comment est-ce que Dieu va grandir ton nom si ce problème ne t'arrive pas comment est-ce que tu vas témoigner que son nom est grand qu'il est au-dessus des choses qu'il est au-dessus des puissances qu'il est au-dessus des vautous qu'il est au-dessus des sorciers qu'il est au-dessus des vautous qu'il est au-dessus des sorciers si ces choses ne t'arrivent pas voici deux personnes mais qui prêchaient l'évangile ils sont allés dans une ville pas parce qu'ils avaient envie d'aller là-bas c'est le Saint-Esprit il les a guidés tu les dis ceci allez dans cette ville allez me gagner la ville allez me gagner la ville il commence à marcher c'est pourquoi je vais vous dire ceci quand Dieu donne une prophétie sur votre vie cela ne garantit pas forcément que la prophétie va s'accomplir mais c'est comment vous allez vous comporter en fonction de la prophétie c'est ce qui accélère l'accomplissement de votre prophétie c'est ce qui apprend la prophétie est-ce qu'il y a mes comprennes ? 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 il prend Paul et Silas il prend Paul et Silas pendant qu'ils chantent qu'on est prêchés tu leur as dit allez-y prêcher mais Dieu ne leur a pas dit que là où vous partez ils vont vous frapper vous serez jetés en prison si tu avais dit ceci ils n'arrivent pas parti mais en même temps Dieu sait que ça va se passer mais Dieu ne leur a dit pas pourquoi il ne leur a dit pas ? parce qu'ils savent qu'ils vont pas mourir c'est qu'il t'arrive pourquoi Dieu n'empêche pas ces choses ? c'est parce qu'il sait que ces choses ne viendront pas te tuer mais elle vient pour te forger un caractère elle vient pour te préparer un avenir meilleur un avenir meilleur c'est pourquoi je valide ce qu'Elie a dit il dit rien ne nous arrive si Dieu n'est pas l'auteur vous avez trop de problèmes quittons l'estat de la religion c'est la religion qui dit non en dit droit j'ai d'aller à droite à droite le Dieu de la droite est aussi le Dieu de la gauche c'est qui a trahi Jairus Jairus qui a construit le temple il avait sa fille qui était malade et il est venu voir Jésus il dit à Jésus j'ai ma fille qui est malade oh Jésus j'ai besoin de toi Jésus vient tu vas aller prier pour ma fille sa fille était malade qu'est-ce qui va se passer ? Jésus n'arrive pas là-bas Jésus n'est pas encore arrivé et la fille est morte elle est malade il vient appeler Jésus et sa fille décède quel désespoir quel découragement en réalité cet homme c'est un religieux parce que pour lui tant que le Seigneur ne règne pas dans sa maison il ne peut pas être guéri oh le centenier qui avait son sévité qui était malade lui quand il a croisé Jésus il a dit à Jésus il a dit à Jésus je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri parce qu'il a quitté le stade de la religion il n'était pas religieux le centenier savait que le Dieu de près et aussi le dit vous devez quitter la religion pour le silence mais ne pas pleurer ils ne se sont pas inquiétés quand on les a mis en prison qu'il peut accepter on te donne confie de mission on dit va en mission et sur le chemin on ne te dit pas ce qui va t'arriver et ce qui n'est pas prévu dans ta mission ça t'arrive tu ne vas pas accepter mais la Bible dit ceci Paul et Silas étant blessés étant frappés le sang couleur sur eux au lieu de pleurer ils ont commencé à s'y réjouir la Bible dit ils ont commencé à prier au milieu de la nuit la Bible dit que pendant qu'ils priaient tout à coup il y a eu un temple la Bible dit ceci les murs de la prison se sont débranlés plus le diable te presse plus Dieu prépare ton témoignage plus le diable te presse plus Dieu prépare ta gloire plus le diable te presse plus Dieu prépare ton élévation plus le diable te presse plus Dieu prépare jamais nouveau pour toi les murs de la prison se sont débranlés les murs de la prison se sont débranlés il y a eu un tremblement de terre et qui peut accepter d'avoir une blessure et se mettre à l'ouvrir à chanter écoutez si vous voulez voir la main de Dieu agir tant que votre main ne s'est pas arrêtée vous ne ferez jamais la main de Dieu c'est pourquoi Esaïe a dit ceci là où la main de l'homme s'arrête c'est là où la main de Dieu commence je vais prophétiser si la vie de quelqu'un tu as tout fait cette année pour avoir des papiers les mois sont en train de finir tu n'as plus d'espoir tu te dis que c'est fini parce que ta main s'est arrêtée mais je veux te dire ceci tu as fait ce que tu pouvais faire là où tu t'es arrêté ne sera pas la destination de Dieu mais Dieu viendra à toi ton terminus afin de continuer à ton ésociement à ton accomplissement à ton élévation à ta prospérité votre main doit ça votre main doit arrêter parce que Dieu veut décider de faire quelque chose tant que votre main ne s'est pas arrêtée et Dieu ne peut pas opérer parce que Dieu ne peut pas opérer plus tu pries c'est là que tout se complique plus tu jeûnes c'est là que tu échoues plus tu pries le même qui a promis la dot il a l'une la dot plus tu pries il n'y a personne pour t'arrêter plus tu pries on te renvoie mais la chose que Dieu prépare pour toi aucune personne ne pourra l'arrêter elle ne sera pas comparée à la gloire à venir ce que Dieu prépare pour toi c'est un grand témoignage étant dans la prison ils n'ont pas pleuré ils sont comme ça loués Dieu ils sont célébrés Dieu la vraie adoration c'est pas quand on a tout qu'on adore Dieu la vraie adoration c'est même quand on est privé de tout mais on sait toujours d'adorer parce que celui qui a tout adore Dieu facilement c'est pourquoi il a dit il n'est pas venu pour le riche il est venu pour le pauvre afin de l'enrichir il est venu pour le malade afin de le guérir la vraie adoration c'est ça on l'adore quand on n'a rien quand on est privé de tout quand ça ne va pas on continue encore de l'adorer comme c'est qu'Adam a fait Adam avait deux fils Abel et Cain Cain a tué Abel Cain est en train de se réjouir mais Adam est en train d'adorer la Bible déclare l'éthénère lui a donné notre fils du nom de Seth la Bible dit ceci quand Seth est né c'est en ce moment qu'on a commencé à invoquer l'éthénère je veux dire à quelqu'un il y a un témoignant qui va t'arriver ton adoration ne sera pas comparable il y a des choses que vous devez accepter avec Dieu quand Dieu décide de faire une chose aucune personne ne peut l'arrêter est-ce que vous le savez ? touche quelqu'un Dieu lui m'a destiné et l'a tracé mon destiné est déjà fait non touche quelqu'un Dieu lui m'a destiné d'y a tracé mon destiné est déjà fait Dieu lui m'a destiné d'y a tracé mon destiné est déjà fait Dieu lui m'a destiné d'y a tracé mon destiné est déjà fait comme des chrétiens comme des religieux comme des religieux ils ont passé de janvier jusqu'à août à août à août à août à août est-ce que Satan me met à ton temps ? il dit le dévoit de votre temps 3 heures du matin feu 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 tu as brûlé un jus de ta maison attention le feu le feu le feu l'église de Dieu aujourd'hui a besoin d'assurance you need assurance celui qui a l'assurance il ignore toujours le diable Satan s'est présenté combien de fois devant Jésus ? quand vous lisez la vie pas plusieurs fois ? not many times parce que Jésus avait l'assurance les chrétiens d'aujourd'hui sont des religieux ils ne savent pas que Dieu a dit il a tout arrêté mais je suis allé chez une dame j'étais choqué de voir les tableaux de valeur que son mari a acheté où des pasteurs sont venus dire il y a des démons dedans jette les fouteurs il y a des démons dedans jette restez un tableau à la vie pour qu'un démon puisse s'incarner à Paris il y a trop de religieux à Paris il y a trop de religieux esprit de mort comme quelqu'un qui a perdu son père et prends la photo de son père et mets dans son salon toi le pasteur tu arrives et tu lui dis à neuf c'est l'esprit de mort jette la photo mais comment la descendance de la femme vont connaître le grand-père c'est de la comédie ministérielle que de la comédie ministérielle que de la comédie c'est comédie mais Dieu n'est pas dans ces choses on dit esprit de mort esprit de mort va faire quoi dans la photo spirit de mort qu'est-ce que je vais faire là esprit de mort va faire quoi dans le fauteuil qu'est-ce qu'il va faire dans le pique ouvrez vos yeux ouvrez vos yeux ouvrez vos yeux ouvrez vos yeux Jésus revient ouvrez vos yeux préparez-vous préparez-vous tout ce qu'on vous prêche vous suivez les mouvements tableau tu as fait tant ton mari veut dire tu es chassé c'est ça il a dit la dame et quand tu as nois il est blanc tu ne sais pas qu'il est blanc c'est de là pour les gens il est tout ce qu'il a dit il a dit délivre-nous ce matin 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 l'église de Dieu il souffre mais quelqu'un il a souffert je suis choqué de voir une dame après combien d'années qui dormaient à plat le sol elle n'a pas de fauteuil elle n'a pas de lit parce que son pasteur lui a dit c'est ça ton lit est envoûté tes fauteuils sont envoûtés le sofa est envoûté maintenant lui ce n'est pas envoûté pour lui lui il prend une dame attention c'est du braquage spirituel c'est du braquage spirituel Dieu n'est pas dans ses chaux Dieu n'est pas dans ses chaux Dieu n'est pas dans ses chaux l'église aujourd'hui souffre l'église de Dieu aujourd'hui souffre l'église de Dieu aujourd'hui souffre l'église de Dieu souffre touche quelqu'un Dieu lui délivre-nous aujourd'hui dans les assemblées vous partez quand vous voyez un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment et que l'autre pasteur Dieu ne l'utilise pas pourquoi ? Dieu n'a pas refusé de l'utiliser mais est-ce que lui-même demande à Dieu ? écoutez un pasteur qui ne fait que prêcher du lundi au dimanche sans exercer les dons spirituels moi il ne croit pas en lui il ne croit pas en lui je ne crois pas parce que prêcher n'est pas un don spirituel Jésus n'a jamais appris à ses disciples à prêcher il leur a appris à prier il n'a pas appris à ses disciples à prêcher prêcher tout le monde prêche mais nous devons aspirer aux dons meilleurs il dit aspirer aux dons les meilleurs c'est ce que la Bible dit le don de la prophétie c'est pas parce que tu es prophète que tu dois prophétiser tu peux être pasteur avoir le don de la prophétie le ministère prophétique t'as le don prophétique et les prophéties sont différents si il a décidé 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 c'est des religieux c'est des religieux religieux ta soeur a eu visage si tu la reçois chez toi à la maison si tu receves elle c'est une sorcière elle est une week elle va spoil tout est-ce que tu es normal il faut dire que tu es méchante tu as sué qu'à ton son même si la reçue visuelle est censée mais pas détruire ta vie mais où est Jésus je vous demande où est Jésus ma mère est censée elle ne doit pas lui envoyer l'argent non c'est pas que tu es méchante je ne peux pas envoyer de l'argent ce n'est pas que tu es méchante tu es méchante celui qui a reçu Christ il est plus fort qu'un soncier il est plus puissant qu'un vodou il est plus puissant qu'un fétiche il est plus puissant qu'un vaillé il est plus puissant qu'un franc-maçon et d'aller un jour dans le bureau d'un franc-maçon si on entend il est causé il a comment fait ses signes quand il est fixé comme ça il a blessé sa tête tu as Christ ou tu n'as pas Christ tu as Christ ou tu n'as pas Christ la petite Christ est en vous l'expérience de la gloire et avec Dieu nous ferons des espoirs il dit vous petit enfant vous êtes de Dieu parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est en ce nom où est Jésus où est Jésus où est Jésus aujourd'hui où est Jésus où est Jésus réveillez-vous 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 mais Dieu existe Dieu se manifeste Dieu se manifeste Jésus est réel Jésus est réel Paul et Silas dans la prison ils n'ont pas pleuré ils ont loué Dieu jusqu'à ce que le quartier de la prison a fléchi chez nous devant tu es né pour que le sorcier de ta famille rampe devant toi tu es né pour que le sorcier de ta famille rampe devant toi tu es né pour que les hôtels qu'ils ont étapés à la famille tu puisses les renverser comme c'est Dieu on l'a fait comme c'est Dieu dit chrétien qui a peur il ne croit pas en toi chrétien tu es vraiment chrétien je ne crois pas en toi tu es né chrétien le sorcier doit avoir peur de toi parce que chrétien en toi vous ne devez pas avoir peur qui croit en son miracle 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 qui croit que Dieu est capable 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 qui croit je veux entendre un amène fort je veux entendre un amène puissant je veux entendre un amène rempli de feu je veux entendre un amène rempli d'efficacité je vais t'entendre encore plus fort